Véritables tondeuses, les zèbres passent l'essentiel de leur temps à brouter. Ils forment souvent des groupes mixtes avec des gnous. Plus les animaux sont nombreux, plus grandes sont les chances que l'un d'eux repère un prédateur et donne l'alarme. Le Jabiru est un grand et bel oiseau de la famille des cigognes. Il vit près des marais et autres zones humides où il pêche les poissons et les batraciens. Il a construit son nid au sommet d'un arbre isolé au milieu de la savane. Les parents ont fort à faire pour nourrir les quatre grands jeunes qui attendent en battant des ailes pour s'entraîner au vaille. Mais ce poisson-chat n'est-il pas trop grand pour être avalé tauron ? La grue royale se déplace en marchant, mais elle peut voler pour échapper à ses prédateurs ou traverser une zone humide. Les jeunes, eux, en sont incapables. Heureusement, ils sont si légers qu'ils peuvent traverser l'eau en marchant sur les jacintes aquatiques qui flottent à la surface, tout comme le fait le jacana. Les zones marécageuses sont des endroits fort fréquentés. Les animaux y trouvent de la nourriture et de l'eau en permanence. De nombreuses espèces d'oiseaux s'y sont établies. Les hippopotames et les éléphants y trouvent toujours de quoi se nourrir. C'est la matriarche qui dirige le troupeau d'éléphants dans ses déplacements. Les tout-petits sont regroupés au milieu, où ils sont bien protégés. Quand la troupe s'arrête pour brouter, ils font aussi l'objet d'une surveillance et d'une protection constante. Les grands mâles vivent solitaires et ne se joignent au troupeau que pour se reproduire. Herbivore, l'éléphant mange une grande variété de végétaux. Il passe l'essentiel de son temps à brouter. Normal, si l'on sait qu'il avale chaque jour de 100 à 200 kilos de nourriture. La savane est traversée par la rivière Marat. Son flot, parfois impitueux, ne gêne pas les éléphants qui viennent y boire et se baigner. Cette rivière est providentielle. Elle fournit de l'eau toute l'année aux animaux. Mais elle constitue un obstacle majeur pour les gnous lors de leur migration annuelle vers de nouveaux pâturages. Ces animaux parcourent plusieurs milliers de kilomètres en quête de nourriture et ils arrivent affamés et assoiffés. La rivière abrite une population importante de crocodiles du Nil. Certains spécimens peuvent atteindre 4 voire même 5 mètres de longueur. Ils attendent l'arrivée des gnous avec impatience. Beaucoup d'entre eux n'ont sans doute plus rien avalé depuis la migration de l'an dernier et sont affamés. Les gnous se regroupent sur la berge. Ils semblent hésiter. Ils en arrivent de toutes parts. Soudain, c'est la ruée. Ils se précipitent à l'eau et tentent de rejoindre la berge opposée le plus rapidement possible. Devant la masse qui défile, les crocodiles ont parfois de la peine à faire leur choix. La plupart des gnous arriveront à traverser, mais pas tous. Dépités, les crocos regardent s'éloigner les gnous. Ceux qui n'auront pas réussi à en capturer un au passage pourront se tourner vers les cadavres des animaux qui se sont noyés. Ils les partageront avec les nombreux vautours. Le cadavre d'un hippopotame décédé de mort naturelle est resté coincé au milieu de la rivière entre les rochers d'un rapide, une aubaine pour les crocodiles et un festin inespéré. Mais la peau d'un hippopotame est très épaisse et difficile à traverser pour accéder aux meilleurs morceaux. Difficile, mais pas impossible pour des crocodéterminés. Les hippopotames vivants n'ont rien à craindre des crocodiles et ils se côtoient pacifiquement sur les berges de la rivière où ils les ardent ensemble au soleil. L'hippopotame est un animal grégaire. La nuit, il broute sur les berges et il revient à la rivière au petit matin. Il passe la journée avec ses congénères à se chauffer au soleil ou à se tremper à l'eau quand la chaleur se fait trop forte. Les animaux sont couchés paisiblement. Juste de temps en temps une petite chamaillerie entre deux individus qui retournent ensuite se coucher. Les jeunes sont les plus remuants et les mères sont très attentives et protectrices. Musique Le damalisque topi est une étrange antilope. Debout sur une termitière, elle semble monter la garde. Elle peut rester immobile un très très long moment. Une femelle s'est couchée un peu à l'écart du troupeau pour mettre bas. Il est un peu à l'écart du troupeau pour mettre bas. Il est un peu à l'écart. Il est un peu à l'écart. Sous-titrage ST' 501 A peine une heure et demie plus tard, le petit est debout et sa mère le présente au reste de la troupe. Les présentations faites, ils se mettent tous en route et s'éloignent en encadrant le nouveau-né. Le jeune topi n'a rien à craindre du cerval. Ce félin ne chasse que les lézards et les petits rongeurs. Ses grandes oreilles lui permettent de repérer ses proies à louis dans les hautes herbes. A la manière d'un renard qui mulotte, il bondit et tombe sur sa proie. Elle est dévorée en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Tandis que le troupeau de buffles se repose et rumine, une femelle a donné naissance à un petit en bordure du marais. Âgé de moins d'une heure, il tient à peine sur ses pattes et avance encadré par sa mère et deux autres femelles. Mais le petit groupe n'a pas vu qu'il se dirige vers une troupe de lions. Sous-titrage ST' 501 L'étau se resserre. Les deux femelles quittent en courant le champ de bataille. Le sort du bufflon est scellé. La mère seule ne pourra tenir tête aux lions et éviter qu'il ne dévore son petit. La mère seule ne pourra tenir tête aux lions et les deux autres femelles. Les fauves attaquent. Et vont tout faire pour dévorer le jeune. Soudain, retournement de situation. Les deux femelles ne se sont pas enfouies. Elles sont parties chercher du renfort. Deux grands mâles arrivent en courant et foncent sur les lits. Le calme revient lentement. Le troupeau de buffles se reforment et s'éloignent en escortant le nouveau-né. Les lions suivent à distance, puis abandonnent. Le petit est sauf. L'après-midi est bien avancé. C'est le moment où les léopards sortent de leur torpeur et se mettent en route. Adultes et jeunes passent les journées perchées dans les arbres, où ils risquent peu d'être dérangés. Soudain, la pluie se met à tomber. En un instant, tout est trempé. Surpris, un impala n'a pas vu arriver le léopard qui s'en saisit en un éclair. Il traîne sa proie à l'abri des buissons, où il va la dévorer. La pluie trempe la lionne et ses lionceaux. Mais cela ne les gêne pas pour jouer. Les babouins tentent stoïquement qu'elle cesse. Et c'est beau de temps en temps. La pluie cesse aussi vite qu'elle a commencé. Et chacun reprend ses occupations. Les babouins s'épouillent. C'est leur moyen de raffermir les liens entre les membres du groupe. Les jeunes jouent et se chamaillent. Les tout-petits font l'objet de l'attention de tous. La fin de la journée est proche. Les animaux se prestent encore pour manger et boire. Aussi vite qu'il était apparu ce matin, le soleil va bientôt disparaître à l'horizon. Le ciel s'enflamme à nouveau. Puis la lumière s'éteint. Quel est l'avenir de cette savane et de tous ces jeunes animaux qui sont sa population de demain ? Pourrait-elle devenir une immense zone agricole ? Ou le cycle de la vie pourra-t-il se poursuivre comme il le fait depuis des siècles ? Les hommes auront-ils la sagesse de la préserver ? La réponse ne dépend que de nous tous. Les outre-ils la sagesse de la mémoire Les outre-ils la sagesse de la forte La fenêtreとか que c'est de la voie pouractic la vie ğanse «Leいうこと de la santé des jeunes » Les outre-ils la sagesse de la sécurité des jeunes Les trekants de la santé des jeunes Sous-titrage FR ?